Voilà. À la campagne, l'angoisse de la page blanche ne concerne pas que les écrivains. Des fois, il faut deux à trois minutes pour avoir une page. Ça arrive à ce point-là. Dans la petite commune d'Ile-et-Bardé, au cœur de la forêt de Troncay, les pages Internet ont parfois une vie qui leur est propre. Les 270 habitants sont reliés au réseau par leur ligne téléphonique. L'usage est souvent problématique dans le privé, mais également dans le cadre professionnel. Tout ce qui est administratif venant de la PAC et ainsi de suite, c'est Internet. On n'a pratiquement plus de courrier. Alors, on est obligé de se mettre à la page, quoi. Quand ça ne marche pas, on attend et on recommence une demi-heure, une heure après. Et quelquefois, on a un peu plus de chance. Mais je pense qu'il y a des horaires aussi où ça sature, quoi. Et pour améliorer la couverture de son village, le maire a décidé de l'inscrire dans le programme Auvergnat dédié au numérique. On a beaucoup de gens qui sont arrivés sur la commune qui travaillent avec Internet. Et ils avaient un, deux mégas et les gens, ils se plaillaient. Alors, ils venaient faire la comédie, c'est le maire qui fait pour son travail. Alors, c'est pour ça, nous, avec Mme Gossard, on a appelé le conseil général, on a essayé de voir partout ce qu'on pourrait arriver à faire. La solution est venue du Wi-Fi Max, une antenne placée sur un pylône et reliée au réseau Internet grâce à la fibre optique. On place une antenne qui va émettre de manière circulaire tout autour pour aller irriguer toute la zone de la commune. Et ainsi, chaque particulier, en s'équipant soit d'une petite parabole, soit d'une antenne de type canal SAT, va pouvoir recevoir sans fil jusqu'à ce point haut le débit et avoir Internet et la téléphonie mobile jusqu'à 18 mégas au sein de son domicile. Entrée en service du pylône d'Ile-et-Bardé au premier trimestre 2015, 175 euros de raccordement et 20 euros d'abonnement mensuel. Fin de la première phase, en 2017, 8 mégabits par seconde minimum pour tous, internautes des villes ou internautes des champs.